bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais répondre à une question qui est principale comment faire quand on sait justement que on peut retomber dans des situations toxiques parce qu'on veut aider l'autre parce qu'on est empathique donc première chose c'est connaître son type de personnalité connaître son fonctionnement se connaître soi c'est quelque chose qui est essentiel souvent quand on va en relation c'est aussi pour se connaître soi et on va s'analyser s'auto analyser durant la relation et après la relation on va regarder qu'est ce qui a fonctionné qu'est ce qui n'a pas fonctionné pourquoi ça n'a pas fonctionné et c'est un petit peu facile de se dire bah voilà c'est juste parce que la personne était mal sélectionné en réalité ce qui est important c'est aussi se découvrir soi et se dire qu'est ce que j'ai moi à découvrir de moi dans cette relation là donc ce que je vais regarder c'est tiens quel est mon fonctionnement parce que ce fonctionnement je risque de le retrouver plus facilement justement dans mes futures relations il y a des rôles qu'on va prendre plus facilement il y a des situations qu'on va connaître plus facilement pourquoi ça parce que on a déjà été conditionné enfant à vivre certaines situations les personnes qui ont vécu dans des familles qui sont fonctionnelles pleines d'amour ou bien sûr tout ne va pas bien en gros ça va on a pu se sentir valorisé et aimé et bien ces personnes là peuvent avoir des petites carences bien entendu on en a tous mais ces personnes là vont facilement se dire ça cette situation toxique je vais arrêter c'est pas pour moi en deux trois mois quatre mois maximum on va se dire ah c'est terminé j'ai vraiment vu clair le temps de voir clair en fait c'est le temps qu'il me faut un quelques mois pour voir ce que va donner une relation donc tout est déjà inscrit au début et ce qui est important aussi c'est mais quelle intention de départ j'ai pourquoi je crée un couple est ce que mon intention c'est juste de partir de chez moi par exemple si ça ne va pas bien et ben du coup forcément c'est moins facile de se dire que ce couple va persister parce que mon but de départ c'était peut-être pas faire persister le couple même si ensuite ça peut être ça donc en réalité on va regarder tiens qu'est ce qui m'a motivé dans cette relation qu'est ce qui m'a motivé à aller vers ces personnes là ça peut être justement ben je me sens en insécurité et j'aurais eu envie de ne pas être tout seul parce que peut-être moi je me sens en insécurité par rapport à moi même donc je cherche quelqu'un qui peut m'aider ça peut être ça et ça peut être aussi ben j'ai envie d'être protégé de quelque chose à l'extérieur donc du coup j'ai besoin moi de quelqu'un qui va remplir cette fonction il faut être honnête qu'est ce qui vous a attiré quels sont les mécanismes semi inconscients que vous pouvez justement rendre conscient pourquoi j'ai été dans cette relation est ce que j'avais envie de m'amuser est ce que je voulais juste partager mon humour mon point de vue au contraire créer quelque chose de plus important je peux me dire j'ai envie de légèreté parce que peut-être c'est ce que j'ai entendu que les autres faisaient comme ça que c'était mieux d'être léger de ne pas viser la longue relation et tout mais on peut aussi se dire ben moi ce que je veux maintenant c'est plutôt m'engager ou au contraire je veux plutôt m'amuser il n'y a pas de jugement à poser là dessus généralement on juge beaucoup éventuellement d'ailleurs ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on voudrait et ça peut nous empêcher d'accéder à certaines parties de nous parce que on a besoin de vivre des relations pour se connaître comme je l'ai du coup se dire ok qu'est ce qui fait que j'ai eu une relation toxique ou peut-être plusieurs quelles sont les similitudes entre ces personnes là quels sont les points de discordance donc des différences entre ces personnes là donc on peut tout à fait avoir connu plusieurs manipulateurs mais qui sont pas forcément exactement les mêmes et en comparaison se disait bah celui là ça va mieux que l'ancien alors qu'en fait bah c'était pas ok non plus donc on peut tomber dans des pièges comme ça de se dire j'ai voulu puisque je prends quelqu'un qui est mieux on va dire que la personne précédente mais en fait ce qu'il faut faire surtout c'est se dire ok je vais attendre la personne qui me conviendra vraiment et j'ai pas m'engager à travers toutes des relations juste par un manque par un vide je veux me remplir de quelque chose j'ai besoin d'avoir juste une personne à mes côtés là j'aurais plus tendance à prendre n'importe qui et donc possiblement à rester avec une personne toxique surtout si je suis persuadé que personne d'autre ne voudra de moi que c'est ma dernière chance que il faut tout faire pour que ça se passe bien en relation par exemple je peux avoir cette croyance que si je manoeuvre pour travailler sur moi forcément la relation va bien fonctionner puisque je mets j'y mets beaucoup d'efforts d'attention etc et c'est vrai que parfois il faut mettre des efforts sur la relation pour qu'elle se développe dans la relation il faut s'investir un minimum pour que ça donne un résultat c'est vrai mais ça veut pas dire qu'on doit tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps être en train de faire des efforts et des efforts sur main il ya des familles comme ça qui sont construites là dessus qui disent à leurs enfants et ben voilà dans la vie il faut se battre tous les gens sont agressifs tu dois trouver juste un gentil et c'est rare donc là on crée de la peur on crée de la méfiance chez l'enfant et on va lui dire aussi tu devras te battre pour cette relation pour conserver cette relation là évidemment on part avec des idées qui sont qui ne sont pas aidantes on va dire or une relation et bien c'est facile de reconnaître une relation saine elle est justement simple elle est justement facilement accessible on la poursuit facilement elle demande pas justement de nous faire mal à nous elle ne demande pas de nous transformer cette relation elle nous fait justement évoluer dans le bon sens elle nous facilite la vie c'est plutôt une relation qui est fluide si une relation vous stresse dès le départ vous emprisonne dans des obsessions on y réfléchit beaucoup ça nous tracasse si justement une relation quand elle débute vous perdez très vite confiance en vous 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 sentez minuscule vous pensez que vous devez absolument être à la hauteur et prouver que vous êtes à la hauteur par exemple et vous même vous doutez et ben là déjà certainement vous êtes dans quelque chose de toxique en tout cas on retrouve ça dans toutes les relations toxiques quand elle débute donc il faut vraiment et bien regarder ces points là est ce que je ne serais pas en train de commencer une relation qui vient d'un manque déjà d'un manque d'assurance de moi d'un besoin d'être valorisé du coup si je suis flatté comme le font justement beaucoup de manipulateurs ils vont flatter énormément au début sur valoriser au début et ben ça me fait du bien parce que je suis sensible justement et à la critique mais aussi justement à la flatterie et si je suis très sensible à ces deux choses là et ben plus je serais en manque de confiance en moi plus je serais sensible à ça et donc du coup c'est certainement qu'il ya quelque chose en moi à travailler et donc se connaître bien c'est aussi se dire ben voilà moi par exemple j'ai un profil de haut potentiel donc je sais que j'aime aider les autres que quand je suis touché par l'histoire de quelqu'un je vais certainement essayer en tout cas de guérir cette personne si possible alors que c'est pas mon rôle dans un couple mais ça risque je risque de d'avoir cette attitude là donc par exemple une relation toxique pourrait commencer parce que je veux absolument guérir ces personnes là il faut que j'arrive à prendre recul à me dire attention tu sais que tu es empathique tu sais que toi tu as cette tendance et tu sais que justement c'est pas normalement la fonction d'un couple la fonction d'un couple c'est être bien ensemble c'est évolué ensemble c'est partager des bons moments c'est pas galérer ensemble c'est pas justement aller en enfer ensemble donc c'est plutôt justement l'inverse et quelque part on a vraiment que le choix entre deux types de relations soit effectivement on va vivre avec l'autre des choses très chouettes et on va vraiment être dans une forme de lune de miel mais qui est douce qui n'est pas justement on va pas directement sur la lune c'est l'inverse et en réalité quand effectivement on part en enfer généralement c'est une relation qui commence en force et bien sûr qu'il ya des bons moments aussi avec les manipulateurs c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à les détecter mais généralement ça commence très vite très fort en force du coup très très rapidement l'autre s'immisce très vite aussi dans votre intimité dans votre vie vous envahit très vite donc ça c'est une façon de repérer que peut-être il ya une relation toxique qui commence mais la meilleure pardon mais la meilleure des façons de repérer ça c'est forcément l'impact sur soi donc est ce que je dors moins bien est ce que je suis moins facilement zen etc donc quand on se dit ça et qu'à d'habitude on est zen dans une relation donc ça ne vient pas de nous cet état là on n'est pas vraiment quelqu'un de particulièrement stressé mais on sait que nous on a cette propension à aller aider l'eau donc on risque de rester pour comprendre par exemple si on a ce besoin pour apprendre éventuellement pour creuser davantage et peut-être pour essayer de sauver l'autre et comme je l'ai dit faut savoir s'arrêter se dire ok mon empathie fait que j'ai envie de sauver l'autre mais je me prends un peu pour un dieu donc faut que j'accepte moi l'idée que ben c'est pas possible de sauver les autres en fait que c'est pas ma fonction en plus et que l'autre peut-être ne m'a même rien demandé quand la demande elle n'est pas claire et même s'il ya une demande parce qu'il ya une plainte en fait et bien à ce moment là posez vous la question est ce que l'autre se plaint vraiment pour appliquer dans sa vie les solutions que je vais amener ou au contraire cette personne ne fait que se plaindre sans appliquer et ça fait vraiment la distinction la différence entre une personne qui peut-être traverse une période compliquée mais a vraiment envie de s'en sortir qui va très vite du coup plutôt se relever avec votre aide et votre amour à ce moment là va servir à quelque chose et la distinction entre une personne qui ne peut pas se remplir d'amour donc votre accueil votre amour vos efforts ne vont servir à rien finalement vont vous faire mal à vous aussi finalement vont vous entraîner dans votre perte avec l'autre parce que justement cette personne elle ne sait pas se remplir de l'amour de l'autre parce qu'elle ne sait pas céder elle même donc si on est face à une personne qui essaye déjà de céder elle même et qui sait pas comment ben cette personne généralement elle va se relever on va pouvoir l'aider et ces personnes va savoir aussi nous dire à nous voilà de quoi j'ai besoin voilà ce que je recherche voilà le problème donc la demande normalement elle est claire et ces personnes aussi aussi aura de la reconnaissance plus de patience et on va voir une évolution donc on va pouvoir effectivement aider ces personnes parce que ces personnes on va la voir évoluer dans le temps vers toujours un mieux tandis qu'une personne qui justement n'a pas envie vraiment sincèrement profondément parfois inconsciemment de se remettre de sa situation mais cette personne veut rester dans la plainte et est certainement dans une forme de manipulation par la plainte puisque cette personne a repéré vous êtes une personne empathique cette personne se dit je vais utiliser sa gentillesse pour me faire plein ou pour à certains moment ben jouer les fameux rôles les rôles de sauveur de victime et de bourreau et le problème c'est que ce sont des rôles donc c'est pas authentique et surtout que on passe d'un à l'autre on se retrouve dans un rôle qu'on ne voulait pas donc au début on peut tout à fait être en mode sauveur je vais aider l'autre parce que je suis comme ça mais l'autre du coup comme il ne prend pas mon aide et ben ça ne s'arrête pas là l'autre après me reproche de ne pas donner assez par exemple de ne pas être assez là ou que ça ne fonctionne pas me reproche en fait ces états d'âme ou se positionne en victime perpétuelle donc en fait on ne fait que répéter des cycles où finalement on passe d'un rôle à l'autre puis l'autre tout d'un coup devient notre bourreau ou devient notre sauveur aussi puisque quand on est blessé si l'autre est à un moment donné notre bourreau nous reproche des choses on va être blessé de la situation et là l'autre arrive en mode sauveur pourquoi ça ben pour brouiller les pistes parce qu'ils ne restent pas dans leur rôle de bourreau sinon ce serait plus simple de repérer un manipulateur un manipulateur a souvent quelque chose de cyclique à l'exception des pervers narcissiques qui eux sont plus graduel donc c'est à dire eux ils vont manoeuvrer continuellement dans la manipulation dans l'agressivité permanente qui est pernicieuse qui est distillée mais qui est quotidienne qui est tout le temps tandis qu'avec d'autres types de manipulateurs comme on les trouve dans des troubles de personnalité dans des troubles psychiatriques etc ben là il y a un cycle un cycle qui commence peut-être par une agression ensuite derrière l'agression il y a une explication mais non ce que j'ai fait c'était pas si grave que ça donc on minimise la violence reçue on l'explique et puis finalement derrière la personne se met en victime moi aussi si j'ai fait ça c'est parce que j'étais victime d'autres personnes ou d'une situation etc donc ça permet quelque part de faire passer le truc et de permettre en fait à l'autre en face de se dire bah ça me reviendra plus puisqu'il m'a fait des excuses donc là dans ces cas là pas avec des pervers narcissiques mais avec d'autres manipulateurs on peut avoir des excuses ce qui veut pas dire que c'est simple ce qui veut pas dire que la personne va changer mais ça peut être réel que la personne se rende compte qu'elle a fait du tour à l'autre et se le reproche donc il ya parfois de la culpabilité qui est réel donc ensuite ce qui se passe c'est que on retourne dans une forme de lune de miel puis la tension à nouveau s'accumule et puis la crise revient et donc c'est un cycle vraiment qu'on trouve dans la manipulation quand la manipulation n'est pas de la perversion narcissique c'est important de dire bah oui vous pourriez avoir dans votre vie des personnes toxiques connaître plusieurs types de personnes toxiques parce que c'est pas parce que vous connaissez la perversion narcissique que vous connaissez les autres types de manipulateurs vous allez dire ah mais je connais la perversion narcissique celui ci s'excuse donc ce n'est pas un pervers narcissique et donc du coup on doute peut-être que ça soit toxique pour nous mais regardez simplement l'effet sur vous il n'y a pas meilleure boussole que votre corps parce que ce qui ne sait plus se dire dans votre esprit ou ce que quand vous n'arrivez plus à vous à raisonner parce que vous recevez du chaud du froid des manipulateurs c'est toujours comme ça ils ont toujours le même système c'est à dire vous encensez et puis vous dégradez derrière il y a toujours un moment où tout va bien et un moment où il n'y a plus rien qui va et on passe d'un extrême à l'autre et du coup ça nous torture psychologiquement au minimum il peut y avoir aussi évidemment des violences autres que psychologiques mais déjà à ce niveau là bah c'est pas acceptable dans tous les cas faut pas attendre qu'il y ait des coûts physiques ni des violences sexuelles pour s'en aller donc bien sûr que ça monte en puissance quand il y a en plus des coûts et d'autres types de violences mais ce que je veux dire c'est de toute façon quelle que soit la violence elle n'est pas acceptable et que normalement vous allez en relation pour être épanoui pour créer quelque chose votre rêve c'est quand même d'être à deux de construire un couple une famille peut-être de vivre une belle amitié ou un bel amour ou de d'avoir un chouette collègue etc votre vie relationnelle elle est basée elle doit être basée sur le bien-être il ya des personnes qui ne vont pas bien et qui pour l'instant ne peuvent pas vous apporter ce bien-être là et c'est leur histoire comme ça donc quelque part c'est pas à vous à les sauver parce que quand on veut faire couple on se positionne pas en tant que thérapeute justement et je trouve que beaucoup d'empathique c'est l'erreur qu'ils font c'est d'abord de ne pas savoir que particulièrement ils sont empathiques donc ils sont plus gentils que la moyenne donc forcément qu'ils vont plus attirer ce type de personnes là mais en même temps il ya aussi le côté moi j'ai vraiment envie de sauver l'autre je crois sincèrement que c'est possible que l'amour répare et j'ai un truc à vous dire ben non c'est pas l'amour qui répare vraiment c'est la personne elle-même qui se répare avec son propre amour en recevant éventuellement un peu plus d'amour de l'autre mais c'est pas l'autre qui nous répare en fait c'est nous même et donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ya des personnes qui sont tellement bloqués qu'ils ne peuvent pas recevoir votre amour vos efforts ne servent à rien et ça sert à rien de vous sacrifier parce que vous êtes juste en train de vous faire mal c'est très important de comprendre justement ce mécanisme là pour justement arrêter avec les relations toxiques parce que vous risquez de vous dire mais c'est pas aussi pire qu'un manipulateur pervers narcissique puisque là on est dans l'extrême celui ci ça va ou celle ci ça va c'est moins pire parce que cette personne ne me trompe pas m'explique les choses et qu'il ya des cycles et des cycles où vraiment on est en lune de miel donc on vit un truc hyper intense et quand on est au potentiel l'intensité elle nous attire aussi et ce qui se passe c'est que on a aussi peut-être cette tendance à sauver les autres et quand on sait qu'on a cette tendance on doit à chaque fois qu'on commence une relation en amour en amitié ou au niveau du travail est ce que je suis en train de sauver l'autre est ce que c'est vraiment la place pour ça donc évidemment qu'un thérapeute qui répond à la demande d'un patient là c'est la place pour ça puisque ça a été clairement demandé mais dans les relations privées ici je parle des relations privées dans les relations privées c'est pas forcément le cas oui on peut aider un ami à l'occasion mais on n'est pas tout le temps là h24 pour aider cet ami là cet ami doit pouvoir se débrouiller on va lui donner confiance en ses capacités parce qu'on sait que cette personne a des capacités c'est exactement la même chose pour notre amour notre conjoint notre conjointe notre compagnon etc et bien on doit en fait savoir lui faire confiance et que cette personne puisse aller chercher au fond d'elle ses propres capacités donc c'est à dire que quelque part on n'est pas en train de sauver notre tâche c'est pas ça c'est partager c'est d'être présent effectivement pour la relation mais pas d'être présent au point de prendre en charge à tout instant l'autre c'est vraiment autre chose et quand on se retrouve tout le temps en train d'éteindre les feux à cette personne n'a plus d'argent paf je lui fournis de l'argent à cette personne s'est disputée avec un tel paf je vais aller expliquer la situation à un tel pour apaiser les choses pas celui là j'ai pas perdu son boulot je retrouve un boulot voyez vous êtes vraiment en train d'éteindre les feux comme si la personne n'était pas autonome et finalement vous allez vous retrouver avec une petite fille ou un fils alors que bah non ça devait être une femme ou un homme que vous avez en face de vous donc quelqu'un qui est adulte qui sait se gérer qui peut-être a besoin d'encouragement à certains moments on peut perdre confiance en soi à avoir besoin plus de l'autre à certains moments comme un coup dur effectivement on vient de perdre son boulot on a moins confiance en ses capacités on a besoin de l'autre pour que l'autre nous dise écoute voilà tu peux postuler là si tu veux regarde un tel a fait comme ça moi je connais quelqu'un qui s'en est sorti comme ça on va donner des pistes en fait mais c'est la personne qui s'en sort quand même et on va l'encourager je suis sûr que tu vas retrouver quelque chose t'inquiète pas ça va aller moi pendant le temps que tu es peut-être au chômage etc je vais t'aider je vais t'épauler etc et puis bah on va voir au fur et à mesure là on est vraiment adulte on gère ensemble les problèmes c'est ça que ça veut dire donc non on laisse pas l'autre tout seul non plus mais quelque part on n'est pas en train de le sauver comme si la personne n'avait pas de ressources du tout et à des personnes qui se positionnent comme ça et qui attendent comme ça voilà j'ai un problème à toi de le résoudre voilà et là on voit cette situation on est vraiment face à des personnes qui se comportent en victime qui ne prennent pas de responsabilité qui vont dire que c'est de la faute des autres qui donc vont accuser tout le monde qui ont aussi cette tendance généralement à moraliser les autres ah c'est dégueulasse eux ils ont du travail et pas moi c'est dégueulasse bah fais le ton travail peut-être crée quelque chose la vie elle est pas simple pour personne et c'est un leurre que de croire qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout de ressources en fait donc ces personnes là peuvent développer leurs ressources intérieures peuvent apprendre à se connaître davantage ont peut-être besoin d'encouragement et d'avoir plus confiance en eux à certains moments oui mais je pense que chacun peut retrouver en soi justement de quoi créer la vie donc nous sommes tous des créateurs de vie et il ya des personnes qui exercent pleinement cette fonction sur leur vie et d'autres qui ben en fait ne soit non pas encore ne sont pas encore là soit non vraiment pas envie d'être créateur de leur vie tout simplement ils pensent que c'est aux autres à faire les efforts parce que eux ils n'ont pas envie tout simplement c'est souvent le cas des manipulateurs et des personnes qui sont dans dans des relations toxiques etc donc c'est à dire que ces personnes là vont tout faire pour que leurs partenaires les prennent à charge donc ce sont les manipulateurs les personnes toxiques qui vont tout faire pour se faire prendre en charge pour utiliser l'autre d'une certaine façon utiliser l'argent de l'autre le temps de l'autre etc mais sans que ça soit en attendant donc en attendant que j'aimerais pas en attendant que je trouve autre chose comme boulot en attendant que justement moi je trouve des moyens de faire autrement donc vous voyez la différence entre une situation qui est peut-être compliqué en couple en relation et où on peut épauler l'autre pour un moment mais c'est pour un moment ou une situation finalement ce ça dure tout le temps ça revient tout le temps cette personne elle reste dans des problèmes et peut-être même elle va rechercher les problèmes inconsciemment ou consciemment il ya des personnes qui aiment bien être dans les problèmes c'est une réalité aussi et vous en tant que sauveur vous allez vous perdre là dedans et ça va vous éteindre et là quand vous sentez que quelque chose vous éteint vous stresse vous rend anxieux vous fait mal dormir mal manger que ce soit trop trop peu et bien là attention quand vous avez vraiment envie de vous isoler de plus en plus que vous voyez vous vous perdez vos relations etc attention c'est certainement que vous êtes dans une situation avec un manipulateur ou une manipulatrice parce qu'il existe des femmes aussi on met toujours ça au masculin mais bien sûr qu'il existe des femmes et donc soyons conscients qu'il n'existe pas que des pervers narcissique il ya d'autres types de personnes qui vont justement oeuvrer comme ça on a parlé des évitants qui peuvent être très souffrant pour leur partenaire on a parlé des borderline qui pouvaient être eux mêmes très manipulateurs souvent pas jusqu'à vouloir détruire l'autre mais ça peut être justement comment dire très très inquiétant aussi parce que plus on va se prendre d'affection pour une personne et plus on risque de donner beaucoup 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 sans savoir se dire bah oui il y a des personnes qui s'excusent mais qui sont quand même dans des cycles de manipulation qui sont quand même dans des cycles de destruction qui sont quand même même si absolument c'est pas ce qu'ils veulent parfois ils sont néfastes pour les autres et rappelons justement c'est important de rappeler qu'une personne qui est toxique pour vous et bien ne va pas forcément partir parce que cette personne se rend pas forcément compte de sa toxicité comme ça pas toujours en tout cas certains types de manipulateurs sont pas absolument toujours conscients de tout et justement donc autrement dit cette personne elle est toxique pour vous mais vous n'êtes pas toxique pour eux et c'est pour ça qu'ils vont rester qu'ils vont redemander encore et toujours peut-être parce que cette personne elle a l'habitude de vivre là dedans dans quelque chose de lourde pas fluide etc donc posez vous des vraies questions qu'est ce que je veux qu'est ce que je recherche qui je suis est ce que je suis quelqu'un d'empathique qui a tendance à aider beaucoup peut-être que je suis quelqu'un par exemple qui a une tendance forte à se culpabiliser quand ça arrive du coup j'arrive à mettre le hola ou pas est-ce que moi j'arrive à me calmer à me dire stop je vais regarder la chose je vais me regarder moi de l'extérieur vivre la chose et je vais analyser est-ce que je serai encore dans le même type de situation que ce que j'ai connu et c'est comme ça aussi qu'on va arrêter des situations toxiques et surtout même si on a connu d'autres types de manipulateurs ça ne nous protège pas forcément de tout type de de manipulation c'est pas parce qu'on a connu des pervers narcissique que on connaît très bien ce sujet là on est forcément protégé de d'autres types de manipulation ou justement ça ressemble un peu mais pas tout à fait et donc on se dit si cette personne se culpabilise se remet en question à certain moment parce que ça s'excuse donc il ya il ya ces personnes émets des excuses etc à ce moment là ce qui se passe c'est qu'on va se dire mais alors c'est peut-être il ya peut-être quelque chose à faire etc mais est ce que cette personne change est une vraie question est ce que cette personne met vraiment en place quelque chose de différent pour sortir de ces difficultés par exemple ou pour faire cesser la douleur votre douleur à vous est ce que cette personne elle vous écoute vraiment est ce qu'elle donne suite à vos besoins c'est juste quelqu'un qui vous dit j'entends bien tu veux ça quoi mais qui ne fait rien derrière qui ne met pas en place quelque chose qui est bon pour vous voulez vous voir ces personnes vous dit non non j'ai bien entendu tu veux me voir mais cette personne ne vous voit pas donc voyez c'est pas reconnaître un besoin que justement se comporter comme ça c'est plutôt dire ok pour l'instant c'est pas possible mais tel jour je suis libre est ce que pour toi ça irait donc ok ben alors on va trouver un autre jour mais c'est simple pour fixer un rendez vous ça doit être simple ça doit être accessible quelqu'un qui est bon pour vous c'est quelqu'un qui est dispo qui se met dispo en fait vous devez pas galérer à courir derrière et c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que parfois il y a des personnes effectivement ils sont pas disponibles pour l'instant pour x raisons et peu importe pour quelle raison finalement tout ce qui vous importe vous c'est de savoir est ce que c'est ça pour moi est ce que ça me convient est ce que c'est bien en rapport avec mes valeurs avec ce que je cherche donc qu'est ce que je cherche d'un couple qu'est ce que je cherche d'une amitié qu'est ce que je cherche professionnellement et en fonction des périodes de vie on cherche pas forcément la même chose en fonction de notre personnalité on cherche pas forcément la même chose que les autres personnes donc c'est pas parce qu'une personne vous dit ah il faut être léger et il faut s'amuser au niveau du couple que vous allez aller là dedans ou que c'est pas parce qu'une autre personne vous dit ah il faut forcément que ça soit sérieux que vous allez aller là dedans non plus regardez simplement écoutez vous et dites vous de quoi j'aurais besoin moi maintenant qu'est ce qui me correspond moi maintenant et pourquoi donc si je me connais bien je sais savoir avance tiens pourquoi je veux une relation et du coup je sais plus facilement décider ça me convient ou ça me convient pas du coup je suis je suis plus apte à prendre des décisions d'arrêter une relation qui ne me conviendrait pas telle que les relations toxiques encore faut-il avoir le cran de s'écouter et le cran de se dire ok mes besoins sont importants je suis important importante en tant que personne j'ai droit à une place et mes besoins sont au moins aussi important que celui de l'autre et ça c'est très important de vous poser la question est ce que j'ai tendance à faire passer les autres toujours devant moi si oui et bien vous devrez vous forcer parce que c'est se forcer à regarder tout le temps à s'arrêter dans la relation à regarder tout le temps est ce que mes besoins sont satisfaits est ce que je reçois suffisamment parce que c'est pas votre façon d'être habituel peut-être que si vous êtes à l'inverse beaucoup en train de prendre 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 vous devrez vous arrêter pour faire l'inverse et dire est ce que je satisfais les besoins de l'autre est ce que je suis assez en train de donner est ce que je cherche pas juste à recevoir donc voilà en fonction de votre profil vous saurez vous dire je vais rééquilibrer le truc mais dans l'autre sens et donc ça va être aidant pour créer de belles relations j'espère en tout cas vous avoir donné une clé importante pour ouvrir une porte importante qui est de créer de belles relations parce que ça grandit vraiment la vie et attention de belles relations grandissent vraiment la vie mais de mauvaises relations ça peut vraiment être un enfer pour tout un chacun donc attention à ça c'est très important très important très important du coup de prendre les bonnes décisions je vous en reste bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres dios ou dans d'autres vidéos à ciao bye